Tau T'ai Ching par Lao Tse 1 Le Tao qui peut être raconté n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Nommé est à l'origine de la différenciation des choses. Libéré du désir, on prend conscience du mystère. Empêtré dans le désir, on ne témoigne que des manifestations. Toutefois, le mystère et les manifestations émergent tous deux de la même source. Cette source se nomme noirceur. La noirceur à l'intérieur de la noirceur. La voie vers toutes les compréhensions. Deux. Quand les gens voient certaines choses comme belles, alors d'autres choses deviennent laides. Quand les gens considèrent certaines choses comme bien, d'autres deviennent mauvaises. Ainsi, l'être et le non-être se créent mutuellement. Difficiles et aisés se supportent mutuellement. Longs et courts se définissent mutuellement. Hauts et bas dépendent l'un de l'autre. Avant et après se suivent mutuellement. Le maître agit sans agir. Et enseigne sans ne rien dire. Les choses émergent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse aller. Il a, mais ne possède point. Il agit, mais n'espère rien. Et dès lors que son travail est terminé, il l'oublie aussitôt. C'est pourquoi il durera toujours. Trois. Lorsqu'on surestime les grands hommes, le peuple devient impuissant. Lorsqu'on surestime les possessions, les gens prennent ce qui ne leur appartient pas. Le maître mène en vidant l'esprit des gens, en amplissant leur cœur, en affaiblissant leurs ambitions et en raffermissant leur volonté. Il aide les gens à tout perdre, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils désirent. Et il sème la confusion dans le cœur de ceux qui croient savoir. Pratiquez la non-action et tout coulera de source. Quatre. Le taot est comme un puits. Il donne sans jamais tarir. Il est comme le néant. Éternel. Rempli de possibilités infinies. Il est caché, mais toujours présent. Je ne sais pas qui lui a donné naissance. Il est plus ancien que Dieu. Cinq. Le taot ne prend pas de partie. Il donne naissance au bien, comme au mal. Aussi, le maître ne prend-il aucun partie. Il accueille les saints et les pêcheurs du même geste. Le taot est comme un soufflet. Il est vide, mais infiniment capable. Plus on l'utilise, plus il produit. Plus on en parle, moins on le comprend. Accrochez-vous au centre. C'est vraiment, 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 vraiment de la grande poésie. Puis on a l'impression que, quand on lit ou quand on le reçoit, la taot va vraiment chercher le cœur des choses. Puis à chaque fois que je le lis ou que je l'entends réciter bien, ça me fait quelque chose physiquement. C'est un poème que tu peux ressentir physiquement. Si on le lit comme il faut, si on le laisse se déposer comme il faut, dans notre tête, dans notre cœur, il peut vraiment... C'est le livre de la voix. Donc, c'est le livre de la voix. – Sous-titrage FR 2021